Mes amis, est-ce que vous connaissez Street Press ? Street Press, comme son nom l'indique, est un média de terrain. Les grands reporteurs contemporains qui recherchent sans cesse des infos croustillantes. Viens là petit, est-ce qu'elle est croustillante ton info ? Fais voir. Elle est bien croustillante, je la prends. Ouais ! Il parcourt les chemins boueux, les impasses sombres, du Marais jusqu'à Hôtel de Ville en quête de scoop. Ouais ! Ils ont un seul sujet. L'extrême droite ! L'extrême droite ! Alors, je savais pas que ça pouvait faire l'appui et le bouton, ce sujet, que ça pouvait remplir un média entier, en fait. Ça pouvait suffire à entretenir les news d'un média dédié à ce sujet. À mon avis, ce qui se passe, c'est que surtout, les subventions doivent être gargantuesques. Reprends un peu de subvention, Timothée. Mais j'en peux plus, monsieur, s'il vous plaît ! Il y en a partout, j'en peux plus ! Mais c'est lourd ! Reprends un dernier 100 000, on n'en parle plus pour aujourd'hui. Tu reviendras demain, j'ai quelques millions à passer demain. Non ! S'il vous plaît ! Je n'en peux plus ! Je n'en peux plus ! Si, Timothée, t'as signé. Maintenant, t'assumes. Tu vas prendre ces 100 000 euros, d'accord ? Et demain, tu me ramènes un pote à toi, et vous allez en prendre deux fois plus ! C'est drôle, parce qu'en fait, ils sont tellement obsédés par l'extrême droite, Street Press, que je me dis que ça relève du fétiche. Il y a un truc un petit peu coquin, d'ailleurs, tout ça. Ça me fait penser au pub du Minitel Rose, dans les années 90, tu sais. Toi aussi, tu aimes les grands mecs barraqués en pompeurs et Doc Martens rasés de près. Le crâne luisant. Rejoins les plus beaux faves de ta région en tapant en 3615 fachos. Sensation forte garantie. Et discrétion assurée. Je ne sais pas. Franchement, on en est là, les copains. Ce n'est pas possible. Il faut, je ne sais pas, leur ouvrir des clubs spéciaux, des clubs à thème, où il faut venir déguiser, et puis ils se démerdent, quoi. On met deux, trois petites cabines sombres aux quatre coins de la boîte, et puis ils se démerdent, quoi. Parce que là, ça suffit, comment ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il faut arrêter au bout d'un moment. Chacun son truc. Mais je veux dire, vous n'êtes pas obligés de nous saouler toute la journée avec vos skinhams. Ce n'existe plus, les skinhams. Enfin, il y en a deux, trois. J'en ai vu, j'en ai vu. Mais il y a peut-être d'autres problèmes en France, en termes de sécurité, et de bien vivre ensemble. Je ne sais pas, hein ? J'ai eu des gens qui me disent des coups d'armes blanches dans le cou des gens. Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas. Bon, allez, on va regarder ça. Street Press appelle à la mobilisation générale. Je suis aux ordres, mon général. C'est parti, allons-y. Qui m'effraçant en point, il n'y aura jamais de fin. Je crois que t'en m'envoie. Dites street press. Dis-nous ce qu'il faut faire pour combattre le mal des pas gentils. Vilain, vilain. Merde, j'ai encore oublié de changer le générique. J'ai encore oublié de changer le générique. Il faut que je mette C'est toujours les mêmes qui posent des problèmes. Ouais, ouais. Ultra instinct. Oui, c'est parce que C'est parce que toute la droite se renforce Parce que la gauche est en train de s'écrouler Sous le poids de la réalité Vous êtes allé beaucoup trop loin dans votre délire Et du coup, tout le monde en a marre Et donc, selon vous, tout le monde est en train de devenir facho Non, non, c'est juste Les gens, en fait, s'éveillent au bon sens Ils sortent de l'utopie Ils s'embrassent le bon sens Donc oui, pour vous, c'est l'extrême droite Mais non, c'est juste que les gens Ils ont les yeux de plus en plus en face des trous Parce qu'ils ont du mal à nourrir leurs gosses, en fait Partir en vacances, etc Au bout d'un moment, ils se disent Mais attendez, mais où va notre argent ? Oh, des milliards pour accueillir des gens Qui vont pas être très productifs Qu'on va devoir aussi entretenir De toute façon, ici aussi, en plus C'est bien, déjà que j'ai du mal à nourrir ma gosse Donc non, je tiens pas plus que ça De devoir nourrir d'autres gens, en fait Qui viennent de je sais pas où, en fait Voilà, c'est juste ça, en fait Ok Dans les rues, ces militants tabassent Insultent et menacent quotidiennement Parfois même tuent Oh, ben ça, je savais pas Ça, c'est très grave Il faut pas tuer les gens, d'accord Vite, vite, il faut qu'on voit là Qu'est-ce qui se passe Sur les plateaux de Hanouna et Pascal Praud Souvent, mais aussi parfois Jusque dans les studios des médias De service public Ils pourfendent le grand emplasming Et clament leur nostalgie du temps d'avant C'était mieux avant, ouais Ils rêvent d'une France sans musulmans Où les juifs restent à leur place Et les LGBTQ se cachent C'est leur programme politique C'est vrai que c'est pas gentil C'est pas très inclusif Depuis bientôt 15 ans, Street Press Plonge dans leurs arrières-cuisines Pour documenter leurs méfaits S'il vous plaît, évitez de plonger Dans mon arrière-cuisine Ça ne m'intéresse pas, les amis, d'accord Chacun chez soi, Dieu pour tous, d'accord Moi je tiens à rester hermétique Montrer les liens entre Marine Le Pain Et les Ultras Traquer leur réseau de financement Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux de financement C'est un finance à fond la caisse Oh ouais, ça finance bien Nous effectuons ce travail d'enquête Et nous avons créé Faf La première Ils sont obsédés quoi La première newsletter dédiée au sujet Car il nous semble qu'à chaque fois que des informations sont publiées On réduit leur marge de manœuvre On participe à diminuer leurs sentiments d'impunité Et on les fragilise Et nous arrivons parfois à les ébranler Heureusement qu'il y a l'eux En témoigne la violence de leur riposte Nos journalistes sont en effet l'objet de menaces récurrentes C'est pas gentil, il ne faut pas menacer les journalistes Ça suffit, d'accord Un projet inédit Nous ne céderons pas, au contraire Nous voulons frapper plus fort et impliquer Tous ceux qui le souhaitent dans ce projet En lançant la plus grande enquête collaborative Jamais réalisée sur l'extrême droite Et ses groupuscules radicals Selon nos estimations Il y aurait en plus du RN présent Sur tout le territoire Près de 150 groupes actifs en France Nous avons décidé de ne pas les lâcher Je ne te lâcherai pas Ville Gredin Ok, ok Les mecs sont enragés Mais bravo, on sait bien On sait très très bien Parce que c'est vrai que c'est un danger Moi je suis juste de droite Donc moi ça me fait un peu peur L'ultra droite, etc Les mecs ils se paladent Dans la rue Et ils font de la boxe dans les bois Etc Ça fait peur Ça fait vraiment très peur Comparé à A nos jeunes dans les quartiers populaires Qui s'amusent avec des AK-47 Et tout Ça n'a rien à voir Qu'ils vendent de la drogue Pour financer des idéologies radicalisées Et qui s'arment de plus en plus Ça, ça va Mais des mecs qui boxent dans les bois Non Non, ça, non C'est le bruit des bottes Le bruit des nikers dans la boue C'est insupportable Vous avez déjà entendu ? Ouais, bah non C'est pas ouf Nous lançons Dans les toutes prochaines semaines Une plateforme d'enquête participative Et sécurisée Vous serez nos yeux Et nos oreilles Partout en France Et grâce aux informations Ainsi recoltées Nous allons enquêter Sur chacun des 150 groupes existants Nous voulons recenser Leur exaction Connaître leurs sources de financement Ah bah il n'y en a pas Je vous le dis tout de suite Les copains Moi j'en ai fréquenté Un ou deux groupes comme ça Il y a zéro financement Zéro Arrêtez de rêver Après peut-être Il y en a des grands Style Je sais pas Les identitaires Ou de la F Peut-être qu'ils ont des mécènes Mais sinon Les petits groupes De mecs Qui veulent juste plus être tout seuls Parce que vous Vous faites style C'est genre C'est les mecs Qui veulent absolument Je sais pas Faire des exactions De la violence Non en fait C'est juste des mecs Ils veulent se trouver des potes La plupart du temps D'accord Et les groupes intelligents Ils virent justement Les mecs un petit peu Violents etc Un peu excités Qui correspondent Au cliché que vous présentez Qui représente en vérité Une toute petite partie Les mecs qui sont là Pour faire de la violence Qui ont des idées révolutionnaires Violentes etc Il y en a partout Mais je veux dire C'est une toute petite part des gens Et les groupes intelligents Les groupes qui veulent perdurer Ils se débarrassent de ces individus Ou ils essayent de les changer Mais on peut pas changer les gens malheureusement Et à partir des informations collectées Nous publierons de nombreuses enquêtes Écrites et vidéos Et la plus grande carte interactive Jamais réalisée sur l'extrême droite Et un manuel de riposte Gratuit Oh Gratuit C'est bien C'est participatif C'est un travail titanesque Nous en avons conscience Nous avons commencé à développer Avec des professionnels La plateforme Nous travaillons aussi A rassembler des acteurs engagés Pour créer un grand élan Autour de ce projet Une dizaine de structures associatives Ou militantes Ont accepté de nous aider A donner de la visibilité A cette plateforme Nous avons ainsi Constitué une équipe De journalistes spécialisés Mais tout ça Ne sera pas possible Sans financement Donnez-nous des sous Regardez Il y a le crogmiten Il va vous mordre Si vous voulez pas Qu'il vous morde Faut me donner des sous Regardez ce virus Il est très dangereux Si vous voulez pas tousser Faut que vous me donniez des sous Et ainsi de suite Ça s'appelle C'est le racket en fait C'est tu crées un problème Et après tu dis Je suis la seule solution Mais faut me donner de l'argent C'est le principe du racket Voilà Ou l'extorsion de fonds C'est pareil Regardez comme c'est dangereux Voilà On va tout faire Pour arrêter ça Maintenant il nous faut 100 000 euros S'il vous plaît En sachant que S'ils ont 100 000 euros Ils pourront aller gratter 100 000 euros de subvention En plus Dans n'importe quelle mairie Communiste Etc Parce que généralement En fait Ils touchent la subvention Égale à ce qu'ils ont réussi A toucher dans le privé Donc au final Ils ont 200 000 balles C'est pas mal C'est pas mal Pour que le projet existe Il nous faut réunir Au moins 100 000 euros On vous explique ici Comment on compte Dépenser chaque euro Uber Eats Va se mettre bien Acheter des actions Uber Eats Les copains Et puis aussi Les dealers du coin Je pense Le shit ça va y aller Aidez-nous à combattre L'extrême droite Soutenez-nous Merci à vous La rédaction de Street Press Cette campagne est vitale Pour Street Press Alors pendant sa durée On va vous envoyer Pas mal de mails On se calmera ensuite Promis Oh c'est pas gentil Ils vont spammer les gens Des sous Des sous Des sous Des sous Des sous Ok Tu m'as donné Tu m'as donné des sous Aujourd'hui Tu m'as donné des sous Aujourd'hui Non hier C'était hier Aujourd'hui Faut me redonner des sous C'est pour combattre Les méchants De l'extrême droite T'as déjà vu Star Wars Tu vois le mec Habillé tout en noir Qui fait C'est pareil L'extrême droite C'est très méchant Non C'est très méchant Alors les amis On va Se pencher Sur Le terrain Justement Les vrais Actes Violents Qui ont été commis Par l'extrême derecha Pendant un mois Tout un mois Septembre En France Toute la France Tout un mois Je peux vous dire Que les copains Accrochez vous Parce que c'est de l'ultra violence D'accord Vous avez rarement vu ça Là faut aller sur des sites Vraiment bresson Pour voir ce genre de truc Donc Accrochez vous Prenez un sac à vomi Détendez vous Prenez un petit bonbon Etc Parce que les copains Vous allez faire caca aussi Parce que peut-être que vous allez lâcher la pression On ne sait pas D'accord C'est extra C'est la violence incarnée D'accord Moi j'ai déjà vu par exemple Un combat Entre un guépard Et un crocodile À côté C'est un épisode des Teletubbies Les copains D'accord Alors 12 actes de violence Commis par l'extrême droite Au mois de septembre Ce n'est pas une surprise En juillet Le patron de la DGSI Pointait la menace De l'extrême droite C'est bizarre Parce que tous ces gauchistes Anarchistes Etc Quand il faut s'appuyer sur la police Les préfectures L'état Etc Il n'y a aucun problème Si ce n'est pas enfoncé l'extrême droite Ils deviennent très étatistes Très hiérarchistes Enfin je ne sais pas comment ça se dit Mais voilà Ils adorent ça Trois mois plus tard Aucun acte de la Macronie Ok Donc on va regarder ça Le 2 septembre À Lille Un groupuscule d'extrême droite A déroulé deux banderoles Racistes En faisant le lien mensonger Entre immigration Et insécurité Mais comment c'est possible En 2023 Dérouler une banderole Le 4 septembre À Fontaine Le message Abaya interdit Arabe juif A été inscrit A l'entrée de l'école Paul Langevin Mais c'est sûr Que c'est quelqu'un d'extrême droite Ça ne peut pas être Quelqu'un d'autre Qui a écrit ça Pour justement Mettre dans la sauce L'extrême droite Comme ça arrive très souvent Par exemple Par exemple Avec les croix mamées Vous savez Les croix allemandes Des 1945 Souvent on en retrouve Dans les cimetières Et on se rend compte Qu'en fait C'est rarement Des mecs d'extrême droite C'est des gamins Qui ne vont pas bien Ou carrément Des mecs d'extrême gauche Pour faire croire Qu'il y a une menace Dans leur viage Etc Bref Mais peu importe Ça on n'en parle jamais C'est-à-dire Pour faire des photos Des croix mamées Sur les tombes Ça il y a du monde Et c'est très bien de dénoncer Parce que oui Comment dire Dégrader des tombes Je trouve ça très mal Ok Mais Pour dire la vérité Derrière Jamais personne D'accord A gab Des individus Ont attaqué le planning familial Avec des projectiles Oh waouh Des projectiles Si ça avait été des cailloux Ou des boules de pétant Qu'il l'aurait dit Donc projectiles C'est quoi Des mouchoirs usagés Une canette vide D'accord C'est vrai que c'est Un gobelet à café Peut-être en carton A Calvi Une tentative d'incendie A eu lieu dans un appartement Où des tags Racines Ont été retrouvés Alors là c'est la preuve C'est forcément Des gens d'extrême droite Qu'ont fait ça Les tentatives d'incendie C'est quoi C'est Ils ont allumé Un papier Où il y avait une derms Cachée sur le paillasson A Cherbourg Le groupuscule d'extrême droite Argos a manifesté Avec des slogans Racistes Enfin vous trouvez tout raciste Donc J'aimerais bien les entendre Ces slogans Parce qu'à partir du moment Où vous Ça correspond pas A votre agenda A vous C'est Des gauchistes Je veux dire C'est du racines Donc ouais Je veux bien entendre les slogans Ça m'étonnerait En fait Ils seraient en prison Les mecs S'ils avaient manifesté Au cri de slogans racines Ok Pour l'instant C'est extrêmement violent Moi j'étais pas prêt Ok 11 septembre A Paris Le nervi d'extrême droite Bruno Attal A agressé Jean-Luc Mélenchon En pleine rue Il lui parle en fait C'est à dire Il l'interview Il lui fait une interview Un peu sauvage C'est à dire Mélenchon marche dans la rue Et Bruno Attal Lui pose des questions Il le lâche pas Voilà Agressé Moi je me suis fait agresser Une fois Je me suis fait tabasser Par trois mecs C'était pas comme ça Voilà Ça c'était une vraie agression Là Vite fait quand même Ok 15 septembre A Lyon Un groupuscule d'extrême droite A violemment agressé Des jeunes près de la Saône Alors ça A priori Violemment agressé Donc il y a eu des coups Ça c'est pas bien Voilà Ça c'est pas bien Je reconnais Ok J'ai eu une bagarre Parce que Des jeunes près de la Saône Qui dit que ces jeunes C'était pas des mecs d'extrême gauche Qu'on dit Eh sale faf Moi j'ai déjà vu ça Moi par exemple Une fois j'étais sur une péniche A Paris Où il y avait Vlalta de jeunes Faf énervés en plus Mais beaucoup Surreprésentés Etc Enfin Il y avait que ça C'était genre Il y avait 200 mecs Dont au moins 50 jeunes Costauds Etc Qui étaient devant la péniche En train de fumer des clopes Et attendent justement Que des mecs d'extrême gauche Viennent les chauffer Les provoquer Etc Et il y a une bande de petits Genre gothiques Un peu chelous Habillés tout en noir Mais qui devaient être D'extrême gauche A priori Qui sont passés sur le pont Au dessus Et qui ont fait Ah les fachos Etc Bah il y a forcément Une dizaine de mecs Qui se sont mis à aller courser Et là les chefs Ils ont dit Arrêtez On est pas là pour se battre Et tout Et ça s'est arrêté D'accord Mais je vais dire Des fois Ouais Il y a des mecs d'extrême gauche Qui se rendent pas compte Et qui vont insulter les gars Et ça part en bagarre Après Vous vous appelez ça une agression Mais je veux dire Quand c'est dans l'autre sens Vous appelez passer une agression Vous appelez ça De la défense populaire Quand c'est les mecs d'extrême gauche Qui tabassent un mec d'extrême droite Vous appelez ça De la défense populaire Préventive Je sais pas quoi Pour les savoir En fait depuis toujours Il y a eu des bagarres Entre les mecs d'extrême gauche Et d'extrême droite Depuis Lugan Depuis même avant Depuis Morage j'imagine Ça a toujours existé Maintenant ce qu'il y a C'est que vous êtes dans la victimologie Et quand vous les éclatez A 20 contre 1 Vous dites Ah là là On lui a donné une bonne leçon A ce sale faf Et vous mettez les vidéos sur Twitter Vous êtes tout content Et quand c'est vous Qui vous prenez une peignée C'est agression C'est pas très C'est pas très honorable Après l'honneur Si ça faisait partie De la doctrine de gauche On le saurait Ok A Villarbanne Le groupuscule des Remparts A fait inscrire des tags racines Contre la venue de l'artiste Médine Alors Pareil Je veux bien voir l'état raciste Ok A Montpellier René Révol Maire de Grabel C'est agressé par deux individus Qui lui disent On sait qui t'es T'es un ami des Arads Tu perds rien pour attendre Ok Donc ça Pareil C'est très très violent Ok Le 23 septembre A Bourges Deux syndicalistes ont été agressés Par des individus Identifiés comme appartenant Au groupuscule D'extrême droite Animus Fortis Alors si c'est la même agression Que Jean-Luc Mélenchon En gros ils ont parlé dans la rue Ok A Saint-Brévin Le 23 septembre Plusieurs Nervis d'extrême droite Ont été placés en garde à vue Pour port d'armes par destination Après avoir essayé de s'en prendre Un colloque organisé Sur le thème des migrations Ok Donc port d'armes par destination Armes par destination Ça peut être des gants Ça peut être Enfin c'est pas une vraie arme C'est pas une arme de catégorie Armes par destination C'est un truc qui peut servir d'arme Ça Ça peut être une arme par destination Voilà Ça Ça peut être une arme par destination Si j'arrache la branche Et que je pique quelqu'un avec C'est une arme par destination En fait c'est quelque chose Que tu transformes en arme Donc C'est assez libre En termes d'interprétation D'accord Donc pareil En gros des mecs qui manifestaient Qui se sont fait péter par la police Et la police a trouvé Un moyen de les exfiltrer En les accusant D'avoir des armes par destination C'est très courant Ils font ça avec l'extrême gauche aussi J'imagine Le 25 septembre A Lille Un salarié d'un EHPAD A retrouvé une lettre de menace Dans les vestiaires Avec écrit Tout intérimaire au CDI Des mots insultants Raciellement insultants Doit se méfier Méfiez-vous Surveillez vos pas Ok Donc un mec Peut-être un peu dérangé Ou pas Je sais pas Peut-être c'est juste un mec D'extrême droite normale A écrit une lettre Un salarié dans un EHPAD Une lettre raciste Voilà Une lettre raciste Mais c'est un individu On sait pas qui c'est Bon bref C'est pas bien D'accord Mais ok Donc en gros Sur tout le mois de septembre Sur toute la France Il y a eu une bagarre En vraie violence En vraie violence Une bagarre Une bagarre Avec personne de blessé Parce que sinon Ils auraient dit ITT Je sais pas quoi Violence aggravée Etc Non non C'est une bagarre Peut-être une claque Ou je sais pas quoi Alors c'est ça Selon eux Le danger de l'extrême droite En France Etc Qu'il faut absolument surveiller A côté Tous les jours T'as des mecs Sous OQTF Je vais même pas le dire Mais je veux dire Il suffit de regarder F2Souche Je sais pas quoi Les gars Tous les jours Il y a des mecs Des clandestins Des multirécidivistes Qui soient clandestins Ou légalement sur le territoire Nés en France Peu importe Mais des multirécidivistes Qui ont des dizaines Et des dizaines De condamnations aux compteurs Etc Ultra violentes Etc Qui commettent les pires méfaits Sur des femmes Sur des jeunes filles Sur des gens Des hommes Des femmes Peu importe Des vieux Etc Des violences Ultra graves Etc Et en fait Ces mêmes gens D'extrême gauche Ils disent que Quand tu veux mettre Ces gens en prison Ces gens Ces multirécidivistes Ultra violents Etc T'es un facho Et vu que t'es un facho Faut te surveiller Et à chaque fois Que tu pètes de travers Faut crier aux violences D'extrême droite Mais ces gens Mais ces gens sont Complètement fous Ces gens sont Complètement fous D'accord Ces gens s'en fous Mais vraiment Je vois pas d'autres Explications Ou alors Ils ont un intérêt direct Peut-être que leurs parents C'est les patrons De Uber Eats Ou je sais pas quoi Ils sont avocats Mais je sais pas Je comprends pas en fait Quel est l'intérêt de tout ça Quel est le but de tout ça Ils se rendent pas compte De ce qui se passe en fait Je sais pas En tout cas Moi je vais donner Je vais donner à Street Press Je vais donner un centime symbolique Pour El Corazon Pour les encourager Parce que c'est très important De dénoncer Et puis je veux dire J'espère que le Minitel Un jour reviendra Pour que 3615 fachos Puissent prospérer Et que des belles rencontres Se fassent Voilà Bon les amis Dites moi ce que vous en avez pensé Moi je suis absolument catastrophé Je vous embrasse Mettez un pouce Un like Et surtout Reste viligeant Viligeant Reste vigilant Face au danger Que représente Cette extrême droite Absolument patibulaire Et gargantuesque C'est une pieuvre Qui recouvre toute la France Vous pouvez pas marcher dans la rue Sans être mordu Agressé Volé Tabassé Par des nervis D'extrême droite Moi dans mon village A chaque fois que je sors Je mets une armure de plate A mes gosses On sait jamais On pourrait croiser des nervis D'extrême droite Qui pourraient s'en prendre à elle Si vous prêtez Parce que ce sont des femmes Que ce sont Je sais pas Hein D'accord On a peur On tremble ici Pardon Abonnez-vous Mettez un pouce Un like Ciao Abonne-toi Abonne-toi Parce que moi j'ai pas les subventions De strict press D'accord Abonne-toi C'est très important Ciao Ciao